Musique Je m'appelle Alma Mahler, je suis née en 1879 à Vienne dans une famille cultivée. J'ai pu très jeune bénéficier d'un enseignement musical complet et d'une extraordinaire émulation intellectuelle, rencontrant Gustav Klimt et Alexander von Zemlinski. Imprégnée de musiques allemandes et des partitions de Wagner, mes premières compositions sont des sonates et des leaders. Au sortir de l'adolescence, on me décrit comme énigmatique et sulfureuse, ce qui me vaudra d'être désignée plus tard comme la muse de toute une génération d'artistes. Je me marie trois fois, d'abord en décembre 1902 avec Gustav Mahler qui très vite m'interdit de composer. Ces années tourmentées sont aussi marquées par la mort prématurée de notre fille, Maria Mahler, alors qu'elle n'a que cinq ans. Après la mort de Gustav, je vis une idylle avec l'écrivain et peintre Oskar Kokoschka. Poursuivant l'espoir d'un bonheur possible, j'épouse l'architecte Walter Gropius en 1915, puis le romancier Frank Werfel en 1920. L'arrivée d'Hitler au pouvoir me conduit à l'exil, en France d'abord, puis aux États-Unis où je finirais ma vie seule et pourtant adulée du monde artistique, sans jamais parvenir à composer à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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